Bonjour à tous, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour justement effectuer l'audit du référencement d'un site e-commerce enfin un pré-audit on va dire, quelque chose d'assez rapide pour évaluer un petit peu le positionnement d'un site voir son état et voir qu'est-ce qu'on peut faire donc ça se débrouillera en 20 points plus un bonus et on va faire un petit tour rapide pour voir les différents éléments qu'on peut mettre en oeuvre donc le but c'est de voir qu'est-ce qu'on peut améliorer sur le site et juger s'il y a justement du travail à faire ou si vraiment tout est en ordre donc la première chose c'est qu'on peut contrôler justement, la première chose qu'on va faire, point 1 c'est contrôler l'indexation du site donc voir déjà combien il y a de pages qui sont déjà indexées ce que je vais faire c'est, je vais prendre deux sites, je voulais prendre deux sites de jouets alors j'ai pris déjà deux sites dans le même pays, c'est toujours mieux pour la comparaison donc j'ai pris youpikids, voilà, et j'ai pris aussi tout pour jouets et ça me permettra aussi de comparer entre les deux pour voir un petit peu parce que finalement ils sont sur la même segmentation, même marché donc par exemple, je vais vérifier dans Google je vais faire site 2.3.w, par exemple youpikids.ch je fais une recherche et là en fait on me ressort directement les résultats donc on voit le nombre de pages qui sont indexées par Google donc première question à vous poser c'est bon, déjà est-ce que les pages sortent ? si elles sortent, ça c'est déjà une bonne chose et voir si le chiffre est cohérent ça veut dire est-ce que 2040 résultats, est-ce que c'est juste ? dans le sens où est-ce que, si vous avez 2040 résultats ça veut dire que vous aurez normalement, logiquement, 2040 pages dans votre site donc il faut se poser la question si c'est correct si ça peut paraître juste, donc ça veut dire que vous avez 2000 produits ok, ça tient la route si par contre vous avez 20 produits seulement et qu'il y a 2040 pages 2040 résultats, c'est qu'il y a peut-être un problème quelque part je vais faire la même chose juste avec ma boutique juste pour tester regardez uh... donc une centaine de résultats je sais qu'il y a à peu près une trentaine de produits et je vois en fait qu'il y a beaucoup de pages qui n'auraient rien à faire là-dedans je pense, qui auraient peut-être à épurer je vais juste faire avec tout pour jouer alors déjà, première chose qu'on voit, c'est que toutpourjouer.ch a plus de pages indexées que l'autre site que YouPickIt donc déjà, ça c'est un indice ça veut dire que, logiquement, toutpourjouer est plus influent que l'autre donc c'est la première chose deuxième point vérifier si, justement, la présence de la balise robot est bien mise dans le cut source de la page alors qu'est-ce que la balise robot donc je vais sur le site, je vais juste regarder dans afficher code source de la page je cherche s'il y a robot et en fait, vous voyez qu'ici, il y a une balise qui s'écrit index follow donc ça veut dire que les robots, ils peuvent accéder à la page et ça, justement, c'est important parce que si, justement, on n'avait pas de page indexée c'est peut-être que, tout simplement, dans la page on a un nofollow ou un, justement, un noindex, ici donc si c'est no quelque chose, il faut déjà vous alerter vous pouvez regarder si jamais dans... à le robot meta-google est-ce que c'est meta-robot vous voyez, ici, il s'écrit par exemple, si c'est noindex, ça empêche l'indexation de la page nofollow empêche le robot de suivre le lien donc il ne faut pas, en tout cas, pas que l'IA dans votre page noindex et nofollow sur votre page d'accueil ça, c'est sûr que non et puis après, il faudra voir si... voir aussi sur les autres pages si vous avez du noindex ou de nofollow dans certains cas, ça peut être justifié mais en principe, sur votre e-commerce, vous devriez toujours avoir en tout cas, pas du noindex ou de nofollow ici, on avait du index, donc indexer et follow suivre donc ça, c'est cohérent donc si jamais vous regardez, si vous avez du nofollow et du noindex dans le code source de votre site s'il y en a, il faut vous inquiéter et ça peut expliquer certainement pourquoi vous n'êtes pas visible dans Google et donc, par conséquent, que vos pages ne sont pas indexées elles ne sortiraient peut-être pas forcément comme vous faites cette commande-ci je ne vais pas préciser mais avant, pour la commande, il faut taper site, deux points et le nom de votre site donc, ensuite, on passe au troisième point donc, je vais essayer de garder quand même quelques onglets ouverts pour que ça ne devienne pas trop le souk maintenant, on va passer, on va aller sur SEMrush SEMrush, en fait, c'est un outil qui permet de faire un petit peu un audit d'un site pour avoir un petit peu voilà, plusieurs informations ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste saisir le nom de domaine on va mettre que c'est suisse on valide donc, on regarde ce qu'il se passe vous voyez, il y a toutes sortes de statistiques qui sortent donc, les meilleurs mots clés etc on a quoi ? on a les backlinks, donc les liens qui pointent vers vous la recherche payante combien il y a de mots nous, alors, c'est à prendre avec des pincettes parce que ce n'est pas une science exacte mais ça peut donner déjà quelques pistes d'informations ce qu'on va faire, ce qui est intéressant c'est utiliser le diagramme voilà le diagramme qui se trouve ici je vais juste refaire peut-être un nom de domaine alors nom de domaine alors, je ne vois pas l'élément qui m'intéresse parce que je suis déjà dans la bonne rubrique diagramme ah, je ne sais pas pourquoi donc, il faudrait avoir normalement vous devez avoir ce même affichage donc, dans la partie diagramme je vais juste vous retirer le CT donc, j'ai bien cliqué ici ah, je ne sais pas pourquoi ça n'a pas marché du premier coup donc, c'est dans l'analyse de domaine et c'est bien dans la partie diagramme vous choisissez par exemple votre... je vais prendre google.ch après, si vous êtes en France, vous prenez google.fr alors, j'essaie de comparer des sites qui sont comparables parce que dans le sens où je prends des sites déjà dans le même pays parce qu'après, si c'est dans des pays différents les donnes ne sont pas la même les comparaisons ne sont pas vraiment non plus la même chose ce qui est normal puisque finalement google.ch ou google.fr ils résonnent différemment même si c'est toujours google quoi parce qu'ils résonnent aussi par rapport à la région donc j'ai mis ces deux sites et je fais juste ici à droite trace le diagramme et vous voyez ce qui se passe on regarde, il y a deux courbes il y a une courbe pour tout jouer enfin, tout pour jouer.ch et pour youpikids.ch la première chose qu'on peut voir, c'est que youpikids.ch il est en dessous que de tout pour jouer alors là, en fait, c'est sur le trafic organique ça veut dire sur le nombre, c'est écrit mentionné donc le nombre total de mots clés ça veut dire que ce site, il est plus visible il a un plus large réseau un plus large choix de mots clés que justement youpikids ça veut dire que par conséquent tout pour jouer.ch a l'air de bénéficier d'une notoriété supérieure vous pouvez prendre aussi au niveau du trafic vous pouvez refaire trace le diagramme donc tout pour jouer.ch a un trafic supérieur on voit ici que youpikids ça démarre seulement en 2016 avant il n'y a rien, on ne sait pas pourquoi, mais avant il n'y a rien donc peut-être que le site n'existait pas avant donc c'est peut-être un site récent après vous avez d'autres possibilités regardez le prix du trafic donc ça voudrait dire que youpikids paye pour de la pub mais tout pour jouer.ch il n'en paye pas nous voici à prendre avec des pincettes mais ça sert un peu à titre indicateur donc vous pouvez à titre indicatif pardon et vous pouvez faire une petite comparaison avec un concurrent ou plusieurs pour vous situer dans la masse donc ça c'est bon maintenant on passe au troisième point là on était déjà au troisième point donc on passe au quatrième point, vérifier si le site est responsif alors ça paraît évident mais on contrôle on appuie donc sur la touche F12 si on est dans Chrome et on regarde qu'est-ce qui se passe donc une fois qu'on appuie sur la touche F12 il y a une petite commande qui apparaît ici en bas de gauche je clique dessus et j'ai un petit panel où je peux changer je peux dire voilà c'est un c'est un iPhone alors ici ce qu'on voit ben en fait le site YoupliKids il n'est pas responsif typiquement ah ben non lui il n'est pas donc il ne s'adapte pas il n'a pas un format optimisé pour la tablette et puis pour le mobile on fait la même chose surtout pour jouer.ch pour voir et lui est-ce qu'il est responsif étonnamment ben en plus grand étonnement les deux ne sont pas responsifs je n'avais pas fait le test avant mais je constate que les deux ont pas l'air de responsifs mis à part peut-être s'il y a vraiment une version mobile spéciale quand un vrai téléphone est connecté dessus première vue première vue ça a l'air du format classique pas de version mobile dédiée bon ben on est fixé quoi donc si votre site de toute façon il n'est pas responsif ben vous n'avez pas trop le choix il faut le rendre responsif c'est vraiment important Google tient compte de ce critère on passe plus loin on va vérifier la présence des urls canoniques donc en gros qu'est-ce que ça veut dire c'est de manière à ce que toujours sur chaque page on définit justement quelle est la page principale ça évite que si vous avez des pages qui se ressemblent que Google considère on va dire ces pages comme des pages différentes alors que finalement il n'y en a qu'une seule principale typiquement je sais pas si vous avez un produit avec des variantes etc par exemple vous avez fait 5 produits différents mais en fait il y a un seul produit principal et bien il faut utiliser les urls canoniques alors pour ça il faut juste aller regarder dans le code source alors ici il n'y a pas de balise canonique parce que normalement ça doit être écrit canonical il faut chercher canonical vous devez trouver quelque chose ici il n'y a rien ici je vais regarder canonical il n'y a rien non plus donc en fait si on recherche Google canonical url et bien on explique ici en fait dans Google qu'il faut toujours idéalement utiliser les urls canoniques pour toujours mentionner quelle est l'adresse de la page principale si vous mettez 36 liens qui conduisent finalement par exemple à la même page et bien Google il sait pas forcément que il y a plusieurs liens même à la même page et il risque de considérer ça comme des liens différents donc du coup en utilisant les urls canoniques ça permet quand vous êtes sur une page et bien on dit à Google ok ça on est sur une page je sais pas produit 1 2 3 par exemple mais ce produit 1 2 3 sa vraie url c'est je sais pas mon site.com slash produit slash produit 1 2 3 ça permet en fait que si le produit il est présent dans plusieurs catégories ou ce genre de choses ou à plusieurs emplacements qu'il a toujours en fait une url principale et que Google dise pas ok il a dupliqué l'article ou l'article est accessible par 36 liens ce genre de choses alors juste pour PrestaShop normalement il y a déjà je suis regardé parce que je sais pas si dans le mien j'ai mis il y a le canonical bah non on dirait pas qu'il y a euh je vois alors donc moi j'explique aux gens ce qu'il faut faire alors que je fais pas ça alors non il y a pas euh donc ce qui est possible de faire c'est ce PrestaShop addon vous pouvez toujours garder canonical url et euh bah vous avez des modules pour gérer cette problématique ça veut dire qu'il va automatiquement définir quel est le produit principal quelle est la page principale et bien ça va corriger une partie des problèmes pour Google donc il y a des modules qui permettent de le faire automatiquement donc ça c'est un des points à vérifier euh vérifier ensuite donc là on était au point 5 maintenant on passe au point 6 je ferme un petit peu tout ça voilà le point 6 vérifier la présence du fichier robot TXT je prends mon site hein je tape slash robot TXT vous voyez ici il y a un robot TXT par exemple donc ça c'est bon aussi il y a un robot TXT alors ce qui est important en fait c'est de tester le robot TXT euh ce que vous pouvez faire alors normalement le mieux hein je dis bien le mieux euh c'est en fait d'aller dans votre déjà dans votre console Google Webmaster si vous avez une console enfin il faut lier déjà la console Google Webmaster à votre site et après vous avez en fait outils de test du fichier robot TXT voilà par exemple dans mon fichier robot TXT dans le mien vous voyez moi il y a ça comme règle voilà avec prestashop vous devez aller gérer le fichier robot TXT depuis le back office il y a une option pour ça je vous laisserai regarder et ensuite là en dessus on peut tester le robot TXT quand je teste mon adresse principale vous voyez c'est écrit c'est autorisé c'est très bien j'essaye juste de faire cette URL pour tester par exemple vous voyez cette URL est bloquée parce qu'il y a une règle qui est écrit d'ici allo oulalala et justement il y a un blocage à ce niveau là par exemple si j'essaye de prendre je ne sais pas si ça marchera sur une URL hors de mon domaine je vais prendre ça ah mais non ça ne marchera pas parce que parce que forcément là ça marche uniquement avec mon domaine parce qu'il y a déjà mon préfixe ici en fait ce qu'il faut faire c'est juste aller contrôler que sur par exemple la page d'accueil la fiche produit etc ça laisse bien accéder au robot TXT enfin ça laisse bien accéder à la page en ayant la mention justement comme ça autorisée et assurez-vous bien qu'il y a quelque chose là dedans ça ne doit pas être vide si c'est vide ça veut dire qu'il n'y a pas de robot TXT c'est toujours bien d'en mettre un donc le robot TXT on a vu on va passer au point 7 vérifier la présence du sitemap donc le sitemap euh... le sitemap qui doit être généré à la racine de votre site alors je vais juste essayer de faire comme ça youpkid sitemap.xml une fois c'est ça alors là je ne sais pas si il s'appelle vraiment comme ça aussi le sitemap ici par exemple il y en a un à la racine ça a bien vu bien sitemap donc ça c'est très important d'avoir le sitemap donc ce qui correspond en fait à la structure de votre site donc ça vous pouvez avec le module PrestaShop ben ça c'est simple il faut aller dans le installer le module sitemap euh... et puis mettre en place une tâche planifiée pour qu'il s'exécute chaque jour de manière à ce qu'il génère ce fichier là à la racine une fois qu'il génère ce fichier à la racine assurez-vous que dans euh... la console google sous exploration sitemap et bien vous faites ajouter un sitemap vous mettez euh... le nom de votre sitemap par exemple ici en l'occurrence sur ma boutique s'écrit euh... euh... un underscore index un underscore sitemap.xml et puis en fait on voit dedans 33 url envoyées parce que voilà il y a 33 produits environ donc 33 modules qui sont sur le shop donc vous voyez après on a le contenu et on peut voir justement juste un petit peu le détail voilà une petite erreur sur un des liens pas dramatique mais en gros vous devez avoir là-dedans les urls qui doivent remonter donc ça c'est important d'avoir le sitemap qui soit présent maintenant on passe plus loin on va passer à l'étape 8 donc vérifier le contenu des fiches produits euh... assurez-vous qu'il y ait je sais pas je dirais entre j'allais dire je sais pas oui je sais faudrait environ 250 mots par article au minimum euh... regardez par exemple ça c'est très pauvre dans le sens où finalement oui c'est bien un requin gonflable mais la description c'est très très limité euh... regardez ici comme euh... déjà le site est déjà pénalisé au niveau de son référencement parce que il a utilisé les mêmes termes que déjà voilà... que steg électronique alors regardez ça steg arrive devant devant ce site alors qu'il finalement il est même pas positionné sur le marché des enfants euh... regardez les textes quasiment c'est vraiment du texte euh... totalement dupliqué donc euh... du coup ce site est pénalisé par ça quoi donc il faut absolument rédiger un texte beaucoup plus dense euh... pour que justement bah il aille des chances de sortir donc il faut rédiger un contenu important même si c'est un produit à 15,90 et qu'on en voit pas justement peut-être des milliers bah il faut faire un texte un texte qui soit bien vraiment bien complet euh... bah bah ici c'est je vais aller voir je prends un article chez l'autre pour voir la bouée la bouée hum... je sais pas il me semble que là il y a un peu trop de texte qu'est-ce qu'il nous dit regardez ici comme ça remonte les textes ces textes là sont pas uniques hein ça revient déjà de best way best way mais il faut que j'ai un peu de peine à comprendre parce que vous voyez ici au niveau des termes ils auraient dû mettre quelque chose un peu plus un peu plus explicite parce que qui c'est qui cherche best way siège natation les gens vont chercher sur des requêtes beaucoup plus génériques que ça euh... à la place on aurait pu mettre très bien je sais pas euh... euh... il faut pas copier ce que font les concurrents c'est vraiment pas bon euh... 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 et que vous les avez pas mis dans votre site vous n'apparaîtrez pas donc c'est très important de mettre toujours les mots sur lesquels vous les positionnez dans votre site d'ailleurs si vous êtes mal positionné sur certains termes posez-vous la question est-ce que ces termes figurent dans mon site s'ils figurent pas il faudra commencer à les injecter progressivement dans le contenu de vos fiches produits donc euh... et puis justement si vous faites un petit check vous prenez une partie de votre description vous la copiez dans Google si Google trouve d'autres sites avec la même chose ça va pas le faire il va falloir penser à rédiger un texte unique ensuite euh... on passe au point neuf vérifiez que justement les euh... les balises titres sont bien cohérentes alors euh... euh... je vais juste rouvrir la page que je viens de fermer donc la balise titre c'est forcément le titre du produit euh... regardons ici cet exemple piscine pour famille piscine pour famille alors euh... pas vraiment par exemple vous voyez dans Google je vais juste tasper ça qu'est-ce que je veux dire quand je dis piscine pour famille pfff... à mon sens ça veut rien dire piscine pour famille euh... est-ce que c'est quoi c'est... je veux aller à la... à la piscine en famille ou euh... ou je veux aller chercher des bains pour aller euh... en famille enfin c'est pas clair par exemple ici on... on aimerait mieux par exemple quelque chose de... je sais pas par exemple on pourrait dire euh... euh... piscine en plastique euh... euh... piscine en plastique bleu euh... pour l'extérieur euh... piscine en plastique euh... bleu pour enfants euh... piscine euh... euh... piscine pour enfants en plastique ou euh... ce genre de choses c'est plus logique si je dis piscine pour famille ou piscine pour enfants en plastique bleu ou ce genre de choses par exemple bah vous voyez la perception est différente euh... euh... je m'attends pas et on sait pas forcément jusqu'à ce qu'on va avoir un article une piscine pour l'extérieur qui est bleu et qui est dédié à des enfants donc il faudrait des fois soigner mieux le titre le titre est très important puisque c'est lui qui va rechercher il va ressortir euh... après dans les résultats euh... alors est-ce que ça nous sort est-ce qu'il nous sort euh... 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 est-ce qu'il nous sort cette page vous voyez donc ici on voit hein donc euh... ça c'est les titres ici qui sortent donc euh... le titre il faut qu'il soit pertinent et et... puisqu'on y est essayez ça c'est à négocier mais le terme le plus important doit être toujours à gauche c'est très important ça c'est important il faut que le terme le plus fort soit à gauche donc ici effectivement c'est piscine mais ça serait plutôt piscine en plastique par exemple et idéalement peut-être enlever le nom de votre marque parce que bah finalement euh... de l'avoir partout c'est pas forcément judicieux mais ça se travaille donc euh... ça c'est une réflexion à faire voir si vous voulez conserver chaque fois le nom de votre marque parce que des fois le nom de la marque épuise aussi la description le titre puisque finalement euh... il est toujours partout et euh... il amène pas forcément euh... toujours un plus euh... euh... dans... dans le titre du produit des fois c'est mieux qu'il y ait une description un titre plus succinct sans avoir forcément le nom encore de notre de notre société à l'intérieur et là de nouveau c'est euh... ça peut dépendre aussi de certains cas mais... personnellement j'essaierai de le faire directement sans le nom de l'entreprise pour donner justement plus de poids au reste des termes euh... et euh... bah justement ce qui est important c'est de regarder aussi sur la page d'accueil s'il y a un titre euh... donc ici ça peut jouer après on peut toujours optimiser un magasin de jouets en ligne pour tout tout pour jouer par exemple après c'est toujours possible de travailler plus la description enfin le titre du produit mais... enfin le titre du produit le titre de la page mais c'est déjà s'assurer qu'il y a quelque chose déjà euh... en place quoi dans PrestaShop vous pouvez changer ça sous euh... préférences co et url et euh... c'est sous la page du type index que vous pouvez faire le changement euh... ensuite passons à la meta description euh... la meta description c'est ce qui apparaît en fait ici vous voyez donc vous faites une recherche c'est ça donc euh... la meta description vous pouvez la rédiger soit dans la fiche produit soit dans justement dans le... euh... dans l'index de votre page alors... je vous montre juste quand même là je vous montre juste dans une version 1.5 juste pour info donc dans les produits vous pouvez toujours mettre dans la partie référencement une meta description là voilà et juste aussi pour la partie euh... index que j'ai dit tout à l'heure sous préférences co et url sur la section index ici faut pas oublier de mettre justement un titre de page et idéalement aussi une description qui explique ce que vous faites ce qu'il faut comprendre c'est que finalement ici la meta description donc il est dit que la meta description n'a pas un impact direct sur le référencement donc ça veut dire que Google c'est pas parce que vous mettez plein de mots ici un mot clé que justement il va vous mettre en avant par contre ça va inciter au clic ça veut dire que plus le texte ici est compact et succinct et clair pour le client plus il sera incité au clic ça veut dire que si vous mettez pas de meta description Google va faire lui-même un compactage de l'information il va mettre un texte on va dire plus ou moins aléatoire ce qu'il a décidé de choisir donc idéalement le haut de la page le problème de ça c'est que peut-être c'est pas forcément très pertinent quand on va voir le morceau de texte donc si vous rédigez une meta description vous même c'est un plus au niveau du clic parce que l'utilisateur va être attiré par le texte rédigé et par le contenu de la page donc dans le meta description il faut rédiger un texte qui résume bien la page donc le maximum 160 caractères et donc il faut mettre ça en application pour l'étape suivante donc l'étape numéro 11 j'ai juste fermé ces articles ces articles, ces pages pardon point 11 alors vérifier la nomenclature d'un site alors sur un site il doit toujours avoir des ça j'ai déjà expliqué dans un autre tutoriel sur ici sur la partie sur WebEx si vous avez en fait PrestaShop améliorer le référencement des balises H1, H2, H3, etc. donc le principe vous pouvez toujours les regarder là-dedans pour vous inspirer mais la méthode est la suivante il faut vérifier sur chaque page que en fait je vais dans la page des catégories il faut s'assurer que il y a bien une balise H1 regardez ici il y en a bien une c'est jouer et bricoler dans la catégorie des balises H2 enfin au moins une ok donc ça c'est bon et je regarde s'il y a des balises H3 non c'est bon le truc c'est qu'il faut qu'il y ait toujours une hiérarchie c'est-à-dire une balise H1 une seule toujours unique après des balises H2 il peut en avoir plusieurs et des balises H3 en dessous ce qui est important c'est que dans PrestaShop un des problèmes majeurs c'est qu'il y a des balises H1 H2 H3 un petit peu mises n'importe où donc regardons par ici par exemple ici dans votre PrestaShop le conseil que je peux vous donner c'est il faudra penser à passer à travers votre thème enlever tout ce qui est des balises H4 ce genre de choses donc là par exemple il y a des balises H4 il y a des balises H5 la hiérarchie n'est pas forcément bonne dans le template donc pensez à vérifier qu'il y a une hiérarchie cohérente c'est-à-dire idéalement je dirais vous laissez que des H1 et des H2 et que ça soit toujours justifié et que les H5 ce genre de balises autres vous les évincer vous les enlever du template donc ici par exemple ça joue au niveau de la structure j'ai pris sur un exemple là je vais aller sur une fiche produit sur l'autre site je regarde s'il y a une balise H1 pas de balise H1 H1 il n'y a pas H2 il y a H1 il n'y a pas par exemple ici il y a un problème il n'y a pas de balise H1 sur le site donc c'est handicapant qu'est-ce que c'est que cette c'est une balise H2 là logiquement je pense ça aurait dû être le H1 il aurait dû être ici là il n'y a pas c'est un H2 par exemple donc là c'est problématique donc il faut toujours s'assurer qu'il y a une hiérarchie H1 H2 et ensuite les autres en dessous mais qu'il n'y ait pas des H1 H2 H3 dans tous les sens dans le template c'est vraiment un H1 peut-être un H2 voire plusieurs H2 mais pas après des collections de H3 H4 H5 qu'on retrouve dans PrestaShop ça il faut vraiment nettoyer c'est toujours un plus donc là on a vu ensuite vérifier les balises alt et titels des images donc assurez-vous que sur chaque image il y a des balises alt et titels vous voyez ici il y a la balise alt vous voyez pas de balises titels mais le titels c'est pas dramatique attendez je crois je sais pas si j'ai dit quelque chose de juste hop je vois que ça sort le titre donc il doit y avoir la je vais aller regarder sur ça alors ce qui est important c'est qu'il y a en tout cas la balise alt idéalement peut-être aussi la balise titels parce que comme ça quand vous survelez ben justement ça dit ça dit justement qu'est-ce que c'est le qu'est-ce que c'est l'article toujours être en plus vous voyez ici il y a le titel par exemple donc à quoi sert le alt ça sert en fait à Google image après il peut trouver et comprendre ce que c'est l'article donc il faut qu'il y ait la balise alt sur la fiche enfin sur l'image et ben on peut regarder ici par exemple aussi pour voir là il y a une balise alt on peut regarder aussi sur la page d'accueil il y a une balise alt aussi sur le slider etc donc là à peu près il y a l'air d'avoir des balises alt où il faut ok ici qu'est-ce qu'il se passe est-ce qu'il y a des balises alt regardez oui il y a la balise alt après il faut checker un petit peu à quelques endroits voir s'il y a des balises alt sur le site par exemple ici on dit ah oui tiens les marques il n'y a pas les balises alt donc on pourrait mettre des balises alt sur les marques par exemple enfin là on a vu déjà notre optimisation c'est l'optimisation sur les images on passe au point 13 on va aller regarder la vitesse des sites avec google speed bon déjà ce qui n'est pas bien c'est que comme ils n'ont pas forcément le responsif c'est déjà pas forcément idéal on fait un test là j'ai fait sur quoi pour tout pour jouer et je vais faire aussi sur l'autre et puis kids alors qu'est-ce qu'il me donne bon il dit que 75 sur 100 sur le mobile enfin sur l'ordinateur donc là tant que c'est dans le orange on va dire passable ce qui serait le top c'est d'être dans le vert et puis dans la partie mobile difficile de prendre en compte cette notation puisque le site n'est pas responsive donc malgré tout je pense que ça c'est un problème là on dirait pas qu'il en tient compte mais euh là il faudrait convertir le site pour mobile sur l'ordinateur passable mais optimisable pour que ça soit dans le vert alors sur lupi kids alors je sais pas il a fait une erreur sur mobile on dirait ordinateur ouais là c'est pas bon il faudrait qu'on soit au moins dans l'orange minimum et idéalement dans le vert je refais une fois juste pour voir si le mobile il donne satisfaction ou bien si c'est toujours bloqué alors faut être un petit peu patient ouais bah mobile ça a pas l'air de passer le test donc ça je pense c'est pas valable de toute façon il faudrait qu'il passe sur un template responsable ok bah alors là vous savez exactement de quoi il en retourne donc idéalement il faut améliorer sa note ensuite on regarde l'historique du site pour savoir depuis quand il date le site pour savoir si c'est un site qui a une ancienne notoriété etc donc ce que je fais je prends upi kids je vais sur archive.org je regarde en fait ce qu'on voit ici c'est que le site il date de 2015 donc c'est un site qui est quand même récent euh donc ouais il a il y a des on peut voir normalement des captures d'écran de l'ancien site qui sont prises automatiquement de de votre site est-ce que le site était planté à cette époque ? bonne question bon en tout cas ce qu'on peut dire c'est que le site il date de 2015 maintenant je fais la même chose pour tout pour jouer je fais le check je fais le check c'est juste pour vérifier l'ancienneté aussi parce que si on lutte contre quelqu'un qui a beaucoup d'ancienneté c'est aussi plus dur vous voyez ici par exemple le site date de 2007 donc l'autre il date de 2015 donc vous voyez l'historique de l'ancienne de l'autre site ben forcément il part je pense quand même avec un avantage avec déjà son ancienneté un site plus ancien aura forcément plus facilement justement du positionnement c'est pas une science exacte mais normalement on peut voir les captures mais là je sais pas j'ai pas été sur les bons jours alors donc on voit qu'ici le site toutpourjouer.ch est plus ancien que Youpikids donc forcément ce site là aurait un avantage dans son positionnement toujours si vous essayez de vous comparer à la concurrence ça vous permet de vous donner un ordre d'idée ensuite on va passer sous Majestic donc Majestic c'est un service vous pouvez utiliser un service gratuit donc vous pouvez utiliser la version free déjà si jamais vous pouvez vous enregistrer pour faire un peu plus de requêtes donc il suffit juste de créer un compte c'est gratuit donc ce qu'on fait c'est on va regarder le site alors je vais peut-être remettre comme ça avec les trois fois W bon alors en fait c'est ça permet de de jeter un coup d'oeil à la à l'état du site pour voir justement pour voir sa notoriété et voir de quoi il en retourne on voit que ce site finalement il est un petit peu il a pas trop de citations il a pas trop de ouais on voit que bah ici il n'y a pas vraiment d'éléments il n'y a pas vraiment d'informations sur ce site je vais le comparer avec l'autre avec l'autre avec toutpourjouer.ch pour voir qu'est-ce qu'il nous dit voir s'il y a une différence je fais le test ah alors vous voyez on revient à toujours la même problématique c'est toutpourjouer.ch il est plus vieux il a aussi plus de plus de liens alors on voit la citation flow ça veut dire est-ce qu'on parle de ce site à travers le web et le trust flow c'est la confiance assignée aux liens qui pointent vers cette page ça veut dire les liens qui pointent vers ce site est-ce qu'ils sont de confiance voilà alors plus il y a de points ici plus ça fait une flamme enfin plus ça fait on va dire plus le graphique il est beau ici mieux le site se porte euh je vais juste comparer regardez on va prendre un autre test encore je vais prendre je prends par exemple un site suisse je vais voir quecap.ch par exemple regardez la flamèche qu'ils ont ça veut dire qu'ils bénéficient d'une bonne d'une bonne visibilité je vais essayer avec le mien ah ouais aussi j'ai une flamèche donc euh à nouveau c'est parce qu'ils ont des liens qui pointent vers eux ils ont des citations ces deux sites là ils sont faibles donc on voit que celui-ci est plus faible typiquement donc ça permet de situer de faire un petit peu le point pour voir un peu l'état est-ce qu'il y a plein de liens qui pointent ou est-ce que le site est vraiment on va dire euh très peu mis en avant très peu cité après il y a plein d'autres options je prends un spécialiste majestique mais euh ça permet de faire un petit pointage euh on passe au on passe au on passe plus loin je vais fermer ça ensuite on va euh analyser les backlink donc les liens qui pointent vers le site on va sur backlink watch et ben on va regarder par exemple je sais pas on va prendre lui parce qu'apparemment il a plus de notoriété il aura peut-être plus de liens donc euh ok on va mettre le nom du site et euh on va checker le backlink ah le lien est pas bon pour jouer check et on attend en fait le site va remonter les liens qui sont qui parlent ou sur lequel le site est cité sur lequel le site est cité sur lequel le site est cité sur lequel le site est on va dire mentionné donc par exemple on voit sur naissance.ch sur les annuaires et ben ce site il est il doit être dans la liste et ben vous voyez il est par là donc ça permet de voir aussi les backlinks qu'ils ont euh les deux sites et faire une comparaison puis voir s'il y a déjà des backlinks ou pas euh de manière à se faire une petite idée le service est gratuit juste à mettre le code ça va pas tout vous lister mais au moins ça va lister quelques éléments pour que vous puissiez déjà avoir une base et voir s'il y a déjà des liens qui pointent vers le site donc backlink watch pour faire un petit pointage donc ça c'est un élément ensuite donc justement contrôler s'il y a des backlinks ensuite le point numéro 17 regardez s'il y a des liens morts pour faire ça vous pouvez utiliser par exemple ce service brocklinkcheck et il va justement par exemple scanner vous mettez le nom du site il va peut-être pas tout scanner mais il va scanner déjà une partie url il ne veut pas comme ça il fait un check et il va regarder s'il trouve des liens morts dans la page enfin après combien il dit scanner il scanne que maximum 3000 pages bon euh ce que je vais faire c'est que je vais les laisser faire ça je reviendrai après pour ces backlinks euh pour ces backlinks pour ces liens morts il y a une autre option aussi c'est euh c'est vous pouvez utiliser euh Xenu alors je vais juste chercher ça c'est Xenu broken link Xenu broken link alors le site il fait un peu peur au premier abord parce que moi même je ne sais jamais si c'est un site qui est toujours actualisé actualité ou pas mais oui ce site est fiable euh vous pouvez télécharger l'application et ce site va vous enfin cette application va scanner votre site et va vous dire où il y a des liens morts vous voyez par exemple quand vous avez des liens rouges comme ça après ça veut dire qu'il y a un problème et ça vous permettra de corriger les liens morts parce que imaginons peut-être dans votre site vous avez à certains emplacements des liens qui pointent au mauvais endroit ou qui conduisent à des erreurs et du coup ben les clients ils tournent en boucle peut-être et vous ne le savez pas donc c'est important de faire un check des 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 potentiels liens morts voilà il lance son processus je ne sais pas trop ce qu'il va nous donner on va passer au point suivant en attendant le point 18 c'est la règle des 3 clics est-ce que l'accès aux pages stratégiques est simple donc regardons on fait le test je veux aller dans je ne sais pas dans un produit donc je vais sur le site je n'ai même pas besoin de cliquer je vais par exemple dans jeu en bois je vais dans la produit j'ajoute au panier j'ai ajouté au panier il s'est passé quelque chose oui ok ça a l'air je dis là je dis bien c'est la règle des 3 clics c'est juste pour voir voir si le site quand même tient la route au niveau de son organisation moi ce que je conseille en principe c'est aussi de faire une commande pour vérifier quand même si ça tient la route ici par exemple je vais essayer d'aller sur alors je sur mets ça par exemple ça dépend de ce qu'on veut chercher aussi je pense ici c'est quand même assez explicite jeu de découverte promenons nous avec Winnie super ajoutons ça au panier ok ah bah vous voyez là j'ai pas trop vu quand ça a jeté au panier enfin bref ça c'est une autre problématique d'interface ici la règle des 3 clics a l'air de concorder nouveau après je conseille toujours de faire un test de commande pour vérifier que que le site tienne bien la route et qu'on n'est pas bloqué dans le processus mais là c'est plus un problème d'ergonomie ensuite vérifier que les urls donc là c'est le point 19 je précise vérifier que les urls sont bien réécrites et que ça corresponde bien avec le contenu de la page donc par exemple ici vous voyez ici c'est écrit promenons nous avec Winnie promenons nous Winnie ok alors là on peut s'interroger sur la nécessité d'avoir ça dans l'url et on peut s'interroger aussi sur le fait d'avoir tous ces éléments ici sur catalogue premier âge jeux pour petits enfants etc c'est c'est discutable mais c'est toujours pour aussi vous voyez ici par exemple dans l'url plus l'url est courte plus ça sera explicite après dans la dans la présentation de google au niveau des résultats c'est pour ça que j'ai un site à avoir des urls assez courtes assez compactes pour que justement si après le le nom de Winnie sort déjà dans l'url ici c'est toujours mieux après pour pour le pour le pour l'acheteur quoi plus le terme est visible mieux c'est parce que s'il y a un terme à rallonge et puis on voit pas les termes importants parce qu'il est tout au bout ben c'est jamais c'est jamais tellement bon signe c'est pas très handicapant mais c'est toujours dans le but de faire l'optimisation euh ensuite donc il faut toujours justement que euh l'url bah par exemple ici ben très bon exemple regardez l'url donc c'est en allemand puis ici c'est en français donc ça c'est pas c'est pas bien vous voyez en fait l'url ne correspond pas avec vraiment l'article pur hasard mais bon exemple donc il faut toujours que les urls correspondent et vérifier bien si vous avez fait des duplications de produits dans prestashop etc il faut bien vérifier que toutes vos urls sont clean et qu'elles ont bien été réécrites et dans les bonnes langues surtout dans les langues étrangères où là il y a de fortes chances que ce soit le français qui soit mis et que vous ayez oublié de réviser les textes donc ça c'est bon euh donc vérifiez bien les urls qu'elles sont réécrites qu'elles soient le plus courtes possible et qu'elles soient bien traduites et qu'elles correspondent avec le contenu de la page ensuite euh euh tester une petite recherche donc ça ce sera le pardon j'ai oublié de préciser mais ça sera le point 20 tester une recherche dans Google pour voir si l'article sort euh par exemple ici qu'est-ce qu'on a pataugeoire hippopotame pataugeoire hippopotame bon ici il faudrait vider les cookies du navigateur pour être sûr qu'il ne donne pas priorité à YoupiKids et parce-là Google il me reconnaît certainement et ce qui est bien c'est de de taper par exemple certains mots pour vérifier si le site sort dans les résultats et voir où est-ce qu'il se positionne mais quand vous faites ça pensez à vider les cookies pensez à vider le cache de votre navigateur ou faites-le avec un navigateur différent pour justement assurer une neutralité dans la recherche euh essayez de rechercher aussi comme un client pour voir si votre page elle sort donc si euh je sais pas si je mets pataugeoire je mets piscine piscine hippopotame piscine hippopotame piscine hippopotame en plastique justement par exemple ici vous pouvez pas être visible sur piscine hippopotame en plastique si vous avez pas mis ça dans votre site quoi par exemple alors que l'article qu'on a vu avant bah c'est bien une piscine hippopotame en plastique par exemple euh donc il faudra regarder aussi au niveau des faire une petite recherche au niveau des termes pour voir si vous sortez dans les positions ce qui est important juste de faire quelques petites recherches comme ça pour voir au niveau des articles si vous sortez c'est juste pour voir à quelle page vous sortez si vous sortez dans les 1 à 3 pages donc là ça va jouer par contre si vous apparaissez à la 10ème page ou à la 20ème page ça veut dire qu'il y a quelque chose qui doit pas correspondre ou que votre site il est vraiment une mauvaise forme parce qu'il apparaît trop trop loin c'est juste pour vérifier si vous apparaissez quand même dans les premières pages sur les requêtes ou si vous êtes très loin si vous êtes dans les premières pages je veux dire dans les 3 premières pages et bien c'est plutôt rassurant ça veut dire qu'il suffit après d'optimiser le contenu pour monter dans les positions donc ça et enfin ça c'était le 20ème point et enfin le 21ème point donc le point bonus c'est s'assurer que le SSL est installé ici il est installé et ici aussi donc c'est plutôt une bonne chose très important d'installer le SSL ne négligez pas ça puisque finalement aujourd'hui Google quand même il ne veut pas dire qu'il pénalise mais il veut que les sites soient sécurisés et aussi les navigateurs affichent des notifications si votre site n'est pas sécurisé lors de l'inscription authentification ce genre de choses ça cause problème ça ne rassure pas du tout les clients et enfin je contrôle sur les liens donc ici je vais juste arrêter parce que là je vois qu'il prend trop de temps pour le faire alors dans les pages qu'il a scannées il n'a pas trouvé de lien mort mais il pourrait scanner tout le reste du site et trouver potentiellement des liens morts que vous pourriez corriger donc voilà on a vu 20 points 21 points pardon avec le point bonus sur des éléments qu'il faudrait contrôler pour optimiser le référencement de votre site je conviens qu'il y a certaines options que vous ne pouvez pas faire vous-même ou peut-être qu'il y a des choses qui sont trop compliquées à mettre en oeuvre mais ça vous permet déjà juste de prendre conscience si oui il y aura des améliorations possibles à faire sur votre site et après il faut juste donner la priorité sur des optimisations à faire pour que votre site justement puisse être plus visible et mieux référencé donc voilà comme ça ça vous permet de faire un petit check de votre site sur les éléments que vous pouvez optimiser ça vous permet de faire ça aussi sur le site d'un concurrent pour mesurer sa force par rapport à vous et comparer les deux pour voir s'il fait mieux le but étant toujours d'être en tête avant tout le monde donc voilà si vous avez aimé cette vidéo vous avez trouvé que c'était intéressant alors j'avoue que j'ai parlé un petit peu vite j'étais un petit peu express j'ai dit il faut que je plie ça quand même je pensais faire ça en 20 minutes je vois que ça fait 50 minutes donc c'est beaucoup plus long que ce que j'imaginais donc si vous aimez cette vidéo et que vous avez trouvé que c'était intéressant n'hésitez pas à liker la vidéo ça me fait plaisir et puis c'est toujours une satisfaction pour moi quand on like une vidéo si vous aimez mes vidéos et ce que je propose n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube toujours plus plaisir quand j'ai de nouveaux abonnés communauté qui croit petit à petit et si vous avez des commentaires à faire des suggestions des remarques n'hésitez pas à les faire dans les commentaires en dessous comme ça je les lirai avec attention et sur ce majour merci tous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo pour une nouvelle vidéo pour une nouvelle vidéo